Alors Philippe Bisse, vous êtes donc co-rapporteur de la loi Égalité et Citoyenneté. Vous rapportez sur la partie logement. Quel est exactement votre rôle dans cette loi ? Alors le rôle du rapporteur est un rôle de, je dirais, à la fois de contact avec le ministre, en l'occurrence la ministre du Logement, pour voir comment on peut améliorer le texte. Un travail d'audition, qui est le travail le plus important, à savoir auditionner l'ensemble des acteurs du secteur concerné, donc du secteur du logement. Ça va à des bailleurs sociaux, aux représentants des locataires, à l'administration, la haute administration, la direction de l'urbanisme et de l'habitat. Voilà, donc plus d'une vingtaine d'heures d'audition. Et à partir de là, un travail de rédaction, un certain nombre d'amendements que je présenterai dès la réunion de la commission spéciale. Alors plus précisément, la loi concerne les bailleurs sociaux. Vous connaissez bien, puisque vous en présidez quelques-uns à Strasbourg. Qu'est-ce que ça va changer dans les règles et plus concrètement à Strasbourg, qui va être impacté ? Alors sur le logement, en fait, il s'agit d'une loi qui vient ajuster les dispositifs existants. Et on a beaucoup travaillé sur le stock, des opérations de rénovation urbaine. On démolit, on reconstruit, on essaye de reconstruire du logement social ailleurs, de ramener du logement privé dans les quartiers à forte densité sociale. C'est la rénovation urbaine. On a fait une loi, la loi Allure, qui a fait couler beaucoup d'encre, mais qui a eu le mérite de ramener la politique de l'habitat, qu'il s'agisse du développement de l'offre nouvelle, mais aussi de la politique de peuplement au niveau des intercommunalités. Et là, on travaille véritablement sur les flux. Donc le stock, la gouvernance, les flux, en disant, il faut, pour une meilleure mixité sociale, pour éviter cet apartheid dont a parlé Manuel Valls avec des mots qui n'étaient pas forcément les plus appropriés, mais en décrivant une réalité qui existe, on travaille sur les flux. On dit, chaque bailleur doit attribuer 25% de ses logements chaque année aux populations les plus modestes, en dehors des QPB, donc en dehors des quartiers les plus fragiles. Ça, c'est véritablement le nerf de la guerre, je dirais. En tout cas, l'objectif de cette loi, c'est ça. C'est arriver à mieux répartir la population du logement social sur le territoire intercommunal. Plus généralement, c'est une loi qui valorise l'engagement citoyen. C'est une loi qui va un peu rassembler la gauche ? Elle valorise l'engagement citoyen, parce qu'en France, l'engagement citoyen est peu valorisé. C'est-à-dire que le savoir-faire qu'on peut acquérir dans un engagement citoyen bénévole, aujourd'hui, n'est professionnellement pas valorisable. Et donc, cette loi va permettre, je l'espère, de franchir un cap, comme c'est le cas dans d'autres pays, et de véritablement valoriser ce savoir-faire. Des mesures sur le service civique, des mesures sur la réserve citoyenne. Donc, c'est une loi aussi qui a été pensée après les événements de 2015, et notamment après ce qui s'est passé en janvier dernier. Merci beaucoup, Philippe. Merci.